maintenant que nous avons sauvegardé notre brouillon je vous propose d'aller recharger le projet d'exemple pour ça je vais dans le menu fichier et plutôt que de le chercher sur mon disque dur je vais faire ouvrir cet récent car je l'ai ouvert tout récemment et je sélectionne live 10 morceau exemple v4 alors une première chose que je vous invite à retenir c'est le raccourci le plus important de live c'est la touche tab la touche tab va vous permettre d'alterner entre les deux vues principales de live dont j'ai déjà parlé la vue session et la vue arrangement la vue arrangement c'est celle classique des séquenceurs audio tel logic pro tools etc tandis que la vue session est la vue qui est plus spécifique à live la touche tab vous permettra donc d'alterner très rapidement de l'une à l'autre et ce sera utile en bien des occasions dans live on peut toujours masquer des parties de l'interface dont nous n'avons pas besoin afin de faire un petit peu de place on va toujours retrouver les mêmes boutons pour masquer affiché différentes parties de l'affichage ça va souvent se présenter sous forme de flèche comme ici par exemple pour cacher le navigateur en bas la fenêtre d'information que je vous invite à laisser ouverte durant votre apprentissage car elle vous donne des informations contextuelles en fonction du paramètre que vous survolez par exemple ici si je me mets au dessus de ce bouton sur la piste 1 eh bien j'apprends que c'est le panoramique de la piste j'ai ainsi la fonction et le mode d'emploi de ce bouton qui sont décrits je peux aussi masquer la partie inférieure de l'interface ici on peut aussi afficher masquer des détails de l'interface pas uniquement des parties entières et ça va toujours se présenter sous la forme de petites pastilles comme on a ici qui vont passer en jaune quand elles sont affichées par exemple m ici c'est pour le mixeur si je veux masquer le mixeur eh bien j'appuie dessus si je veux masquer les envois en send j'appuie ici si je veux cacher les pistes de retour j'appuie ici surtout si je veux masquer le routing des pistes c'est à dire les entrées sorties et la gestion de mes flux de signaux j'appuie sur io pour input output on retrouvera ces petites pastilles à plusieurs endroits dans live et notamment quand vous cliquez sur un clip vous allez les retrouver ici en bas pour afficher ou masquer des détails de l'interface la conception graphique de live est vraiment très étudiée elle est extrêmement ergonomique une fois que vous avez identifié ce type de bouton ils vous seront familiers quel que soit le contexte notez que si vous travaillez avec deux écrans chez vous par exemple l'écran de votre ordinateur portable plus un écran externe comme c'est le cas chez moi actuellement vous pouvez activer l'affichage en double écran en allant dans le menu affichage et en cliquant sur seconde fenêtre cette seconde fenêtre s'affichera et vous pourrez la déplacer sur votre second moniteur sobre oh Sous-titrage ST' 501